Générique Bonsoir, les températures ont chuté ce mardi avec un régime d'averse. Localement, on a perdu plus de 10 degrés par rapport à hier, comme à Mont-de-Marsan, où il faisait 27,7, aujourd'hui plus que 14,6 degrés, 13 degrés de moins. Mais pour autant, on a simplement retrouvé les normales. Et ce rafraîchissement a bénéficié aux montagnes avec le retour de la neige des moyennes altitudes, comme ici du côté de Cordon, en Savoie, avec de belles quantités observées à partir de 1500 mètres notamment. Pour demain, ce sera l'accalmie avec encore quelques averses le matin. Dans le nord-est, des giboulées attendues. Des 300 mètres, ce sera de la neige. Pour l'est de la Belgique, le soleil sera présent en Méditerranée avec encore du vent. Pas mal de nuages attendus vers l'océan et dans les plaines du sud-ouest. En cours d'après-midi, un ciel plus ou moins nuageux va dominer, notamment au nord-ouest avec peu d'éclaircies. Les éclaircies, en revanche, seront bien les généreuses dans le sud-est du territoire avec un vent qui va continuer de souffler aux abords du golfe du Lyon. Les températures continuent de baisser ce mercredi matin. On retrouve quelques gelées, principalement dans le centre et le nord-est du pays. Dans l'après-midi, des valeurs qui resteront fraîches au nord avec seulement 8 degrés. Pour Metz, il fera 9 du côté de Reims. C'est plus doux dans le midi avec 17 à Bordeaux, 18 à Mont-de-Marsan et 19 du côté de Perpignan. La journée de jeudi s'annonce sèche et ensoleillée quasiment partout avec un ciel simplement voilé au nord. Quelques gouttes qui vont déborder sur le Finistère. Des températures qui resteront assez froides le matin. Mais un pic de douceur est attendu l'après-midi. On pourra même parler de chaleur dans le sud-ouest. On attend 17 à Paris, 20 degrés à Tours, 23 pour Clermont-Ferrand et au moins 26 degrés attendus dans le Pays Basque. Pour vendredi, le retour d'un peu de pluie pour le nord-ouest du pays. Ailleurs, le temps va rester sec et lumineux, notamment dans l'est avec un beau soleil. Des températures particulièrement printanières, 16 degrés pour le nord du territoire, 18 en région parisienne, 20 degrés pour l'Alsace et 21 du côté de Clermont-Ferrand. Mais ça va se déstabiliser pour le week-end avec un régime d'averse pour les régions des deux tiers ouest. Localement, quelques coups de tonnerre pourraient se faire entendre. Cette instabilité va peu à peu s'atténuer dimanche. Quelques ondées avec un ciel plus ou moins nuageux, temps sec assuré pour la Méditerranée. Une perturbation pluvieuse est attendue lundi dans les régions de la moitié nord. Et puis elle pourrait gagner la plupart des régions pour mardi prochain. Fiabilité tout de même assez médiocre, on en reparlera dans nos prochains bulletins. Et on va revenir sur les orages de la nuit dernière du côté de la Haute-Savoie, ici au-dessus du lac Léman depuis Évian-les-Bains. Des orages qui ont été particulièrement actifs pour la saison. Plus de 28 000 éclairs sur cette journée du 13 mars, du jamais vu aussitôt dans la saison. Demain, mercredi 15 mars, nous fêterons la Sainte-Louise. Bonne soirée à tous et à demain.